Moi je suis dans le cinéma depuis que j'ai 7 ans, donc ça fait... Dès le matin, il y a 13h, les calculs là, donc ça fait 13 ans. Non, 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis dans le cinéma. J'ai commencé à 7 ans du coup avec un court-métrage qui s'appelle Taram Tarambola, où j'avais un des drôles principales, c'était deux sœurs en fait, avec des parents divorcés et qui vivaient un peu ça difficilement et on les suit, etc. Donc j'ai commencé par ça, par ce court-métrage, et puis après j'ai surtout commencé par plusieurs court-métrages et tout ça. À 7 ans, je ne sais pas si c'est possible de se préparer pour le cinéma, je n'avais même pas connaissance du fait que c'était une chose d'être actrice. Pour moi, quand je regardais des films, c'était... Enfin, ce n'était même pas des films, c'était la télévision avec les trucs pour enfants. Je ne savais pas qu'il y avait des acteurs, que c'était toute une industrie derrière. Ce n'est pas possible de savoir ça quand on est jeune, donc je n'avais pas spécialement d'envie. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans une famille assez artistique, surtout du côté de mon père, mon père qui faisait du théâtre en amateur. Il faisait venir des humoristes dans ma ville et du coup, il les présentait. Parfois, j'allais sur scène avec lui, on faisait des petits sketchs ensemble. Du coup, j'ai grandi un peu dans un milieu un peu artistique, ce qui a fait que quand j'ai fait aussi une émission avec mon père, qui s'appelle Belgium's Gone Talent, où on avait fait un numéro de Télépathie, un peu avec un petit sketch, etc. J'avais, je pense, 6-7 ans aussi. Parce que ça nous faisait rire, donc on l'avait fait... De base, on le faisait pour les amis, puis après, on a dit, allez, pourquoi pas le faire là-bas ? Ça avait marché. Et des gens m'ont vu et m'ont dit, tu devrais peut-être essayer... Enfin, on m'a dit à mon père, tu devrais peut-être essayer de faire des castings, parce qu'elle a un truc sur scène et tout. Du coup, mon père, il ne connaissait pas du tout non plus. Enfin, lui, c'était le théâtre. Il a dit, bon, ouais, pourquoi pas ? On a fait un casting, justement, pour Taram Tarambola, qui était mon premier casting que j'ai eu, du coup. Et moi, je suis tombée amoureuse de ce milieu-là, de l'expérience, en fait, du cinéma, de jouer aussi, mais surtout des gens qu'il y a derrière, de ce que tu apprends, etc. Et mon père, lui, il adorait aussi. Lui qui était plus âgé, d'être derrière la caméra, c'est hyper intéressant pour lui. Du coup, on a tous les deux continué à faire ça, quoi. Mon premier long, je pense que c'était Le Voyage de Fanny, qui était absolument incroyable. J'avais 10 ans. Et c'était qu'avec un groupe d'enfants. Donc, c'était une colonie de vacances. C'était incroyable. On allait dans les montagnes, les mâches. Enfin, on avait été un peu partout en France et en Belgique. Et du coup, on était juste, je pense, peut-être 7 enfants ou un truc comme ça, où on allait dans les autres... Enfin, on était dans des campings, dans des hôtels et on tournait la journée dans des lieux magnifiques. Enfin, c'était une colonie de vacances. Donc, meilleure expérience au monde quand t'es jeune et t'es à 10 ans, quoi. Donc, je me rappelle de... Enfin, ça, c'était mon premier long-métrage, du coup, qui avait un rôle important, quand même, mais pas le rôle principal, en tout cas. Mais c'est ce qui m'a fait entrer dans le cinéma réellement, quoi. Rétro-thérapie, c'est l'histoire de Manon, qui est une jeune fille qui va devenir une jeune femme et qui n'a pas connu sa mère, parce qu'elle est morte quand elle était très, très jeune et qui donc a grandi avec son père, Olivier Gourmet. Et qui... Sa grand-mère, du côté de sa mère, qu'elle n'a pas beaucoup connu non plus, vu qu'elle n'a pas eu ce lien entre la mère et la grand-mère, en fait, elle va avoir l'Alzheimer et ils vont devoir s'occuper avec son père de sa grand-mère. Et cette grand-mère qui a l'Alzheimer va commencer à reconnaître sa fille, donc ma mère, en moi. Et donc, je vais commencer à jouer le jeu pour la maladie et aussi à jouer ma mère. Et je vais commencer à connaître ma mère à travers les yeux de ma grand-mère. Et je vais aussi apprendre à devenir une femme, à accepter ma féminité, tout ça. Et du coup, c'est ça... Enfin, c'est surtout ça le plot du film. Du coup, la grand-mère qui est jouée par Hélène Vincent et le père qui est joué par Olivier Gourmet, avec qui j'ai eu une relation très, très fusionnelle pendant le tournage. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu une relation père-fille, en fait. La réalisatrice et le deal élu, avant le tournage, elle nous a fait faire un couscous ensemble. On a préparé un couscous ensemble pour pouvoir justement avoir un truc de... On vit un truc ensemble et ça s'est passé tout de suite, en fait. Je ne sais pas, en fait, c'est quelqu'un qui rentre énormément dans ses personnages. C'est-à-dire qu'il apprend le scénario par cœur et il devient vraiment le personnage quasiment pendant le film. Et je ne sais pas, c'était... Enfin, c'est une personne... Ça s'est vraiment tellement bien passé entre nous deux. On faisait des blagues, il me faisait rire tout le temps. On faisait pas mal un peu parfois des impros, etc. Et c'était tellement triste. Quand on a dû se dire au revoir, c'était tellement triste. J'étais en pleurs, c'était un peu horrible. Mais non, c'est une personne vraiment incroyable et un acteur immense, immense... Enfin, incroyable, quoi. Il m'a tellement appris. C'était un plaisir de tourner avec lui, avec Hélène Vincent aussi. Enfin, en fait, quand tu as des acteurs tellement... tellement forts en face de toi, c'est juste tellement facile. C'était un plaisir, quoi. C'est un plaisir de tourner avec lui. Je vous prépare des pâtes bolos. On n'a pas marre de faire l'animateur de colo ? Ben, moi, j'écris déjà un petit peu. Donc, oui, j'ai déjà un peu des idées. Là, en fait, je suis en train de décrire une série avec des amis. Donc, vraiment, c'est pas officiel ou quoi que ce soit. Je sais même pas si ça va sortir un jour. Mais on a eu une sorte d'idée de... En fait, moi, j'ai envie de... Justement, j'aime le genre. Donc, j'aimerais bien réaliser un court-métrage de genre. Mais là, rien à voir. La série qu'on est en train d'écrire avec mes amis, c'est plutôt sur quatre comédiens, justement. En fait, j'ai l'impression qu'on n'écrit jamais mieux quelque chose que quelque chose qu'on connaît. Du coup, c'est vraiment quelque chose sur des comédiens qui galèrent, sur le cinéma, sur l'industrie, sur des jeunes qui débutent leur vie et qui sont un peu dans la galère. Et en fait, ce serait plutôt sur ça, sur une série assez réaliste, en fait. Et donc ça, je suis en train d'écrire avec mes amis, du coup. Et sinon, des courts-métrages plutôt de genre, etc. Parce que je vais commencer par... En bas, quand même, je vais monter un peu à la fois. Mais j'aimerais bien réaliser plein de choses. J'aimerais bien réaliser un long-métrage, bien sûr. Mais après, il faut connaître sa place et monter un peu à la fois, quoi. Alors oui, enfin, presque. De toute façon, j'ai un peu grandi sur les planches parce que moi, il y a un théâtre dans ma ville, je viens de Moukron. Il y a le théâtre du Marius Také où j'ai grandi dedans. C'est-à-dire que vu que ma famille est très artistique, mes grands-parents, ils faisaient les Miss Moukron là-bas. Il y avait une petite pièce de théâtre avec. Enfin, j'ai grandi là-bas. Je connais cet endroit par cœur. Donc, j'ai un peu grandi sur les planches. Après, jouer vraiment une pièce sur les planches, je n'ai pas vraiment fait ça, à part... Enfin, j'ai fait avec un peu l'école, des cours, machin, où c'était une petite pièce de théâtre qu'on jouait une fois devant les parents. Mais je n'ai pas vraiment joué une vraie pièce de théâtre, quoi. C'est pour ça que je cherche cette formation-là, pour pouvoir jouer, j'espère, à un moment. Parce que je tombe de plus en plus amoureuse du site, du théâtre. J'ai l'impression que... Pour moi, le théâtre, c'est vraiment l'endroit où l'acteur est le plus libre, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le cinéma, il y a toujours... Et ça dépend avec qui on tourne, mais il y a toujours... Il y a une caméra, tu dois être placé à tel endroit, etc. Et aussi au théâtre. Mais je veux dire, il y a un truc où tu joues toute la pièce dans un seul souffle. C'est comme si tu vivrais vraiment cette scène-là. Et tu as une sorte de liberté de... Tu ne refais pas la scène, en fait. Tu donnes tout directement comme il le... Enfin, je trouve ça assez libérateur. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ça. Du coup, j'aimerais bien en faire un peu plus du théâtre aussi. Et tout en faisant du cinéma aussi. Mais ça m'intéresse beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada